Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de découverte sur la saison solo pour Star Wars Battlefront 2. Pour ce qui concerne le nouveau mode, nous avons donc Extraction, Jetpack Cargo, ainsi qu'un nouveau mode pour l'héros qui est arrivé il y a quelques semaines il me semble sur Hero Showdown avec 2 joueurs contre 2 joueurs. Donc nous avons comme nouveau contenu sur cette saison des nouveaux skins pour Han Solo, vous pouvez voir celui-ci par exemple. Nous avons également celui-ci qui est nouveau sur Correa Escape, donc Beckett's Crew. Alors il y a aussi 2 nouveaux skins pour Lando Calrissian, donc Professional Sportsman et Raconteur qui correspond à la tenue qu'il a en fin de film. Alors nous avons également un nouveau skin pour Chewbacca qui correspond à la tenue qu'il porte sur Vendor lors du vol du train. Et nous avons également aussi le nouveau Faucon Millennium avec Lando et L3, donc le Faucon que l'on voit dans Solo A Star Wars Story. On va commencer par une petite session sur Hero Showdown. Alors on va voir ce que ça donne. Alors on a une carte du coup sur Kamino, sur Hero Showdown. Allez, je choisis un Han Solo. Ok. Il y a face moi là-bas. Non c'est Bosk, c'est Bosk. Non, 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 non. Ah non ! Ok on a Han Solo contre Darth Maul Non merde ! Non 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 ! On l'a eu ! Ah non ! Hey ! Ah ! Nice ! Allez on va prendre Lando ! Avec Chewbacca parfait ! Oh ! Oh no ! Comment il a fait ça ? Non ! Ah ! Nope ! Ah ! Bon on a essayé ! Allez ! Allez ! On va essayer de gagner celle-ci quand même ! Bon là c'est pas trop... Pas de grande nouveauté évidemment hein ! C'est juste des skins donc des apparences ! Mais bon ça fait du bien de voir ces apparences là par rapport à Solo ! Oh ! ... Oh ! Mince ! Ah Yep Oh Joli Oh Ce que je viens de faire ça sert à rien Oh yeah on a gagné c'est pas grâce à moi Pas de surprise à ce niveau là Ah d'accord Alors je ne sais pas comment j'ai fait mais euh d'accord Alors on en est justement euh On va prendre l'endocalricien Et là on est sur une nouvelle carte du coup Qui a été introduit par rapport à la saison solo Donc le palais de Jabba sur Tatooine Allez Allez Ah meilleur pote c'est cool ça les deux là Very nice Allez Je suis responsable ces jours C'est le prix que tu payes pour être successeux Allez 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 Comment faire le débile En début de partie Allez Allez Oh non 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 je suis bloqué Ah Non Allez Han Venge moi Venge ma mort Bon bah non Et nous voilà donc sur Kessel Pour un Hero Showdown Allez Bosc Kylo Ren Contre Allez J'espère Au moins Lando Ou Han Ou les deux Ah j'ai même pas vu J'ai même pas vu J'ai même pas pu voir qui c'était Ah J'suis trop loin Ah Ok donc nous on était toujours pareil Ils ont du changer du coup Ah Ah Ok donc nous on était toujours pareil Ah Je me suis un peu jeté au milieu Voilà C'était euh Très intelligent de ma part Bon on va prendre Papy A la place Oh Yoda Ok On a un peu à découvrir au milieu là Mais C'est une map vraiment sympa quand même Ah y'a des gens là Oh j'peux rentrer là Oh j'peux rentrer là Mais C'est mauvais là Death Spin Ça veut dire Lando Calorissian quand même Allez Bon Cap contre cap Cap contre cap Le droïde narrateur de Demon Heroes Ils sont vachement bien Il vient nous appeler des esclaves quand même Alors où est-ce qu'ils sont ? Roulade 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 Qu'est-ce qu'il Bonjour On va l'avoir on va l'avoir on va l'avoir On va l'avoir Oh nooo Oh yeah Où est-ce qu'il est ? Ou est-ce qu'il est ? Où est parti Pâle Patine ? Ah mais c'est pas vrai Ouais merci Ok donc je vais rentrer dans une session sur les chasseurs sur Endor Dans l'espoir un peu de vous montrer Le Faucon Minium de Lando L3 Allez Ah il y en a un enjeu ici là Waouh Nice Oh no Oh no Oh Kylo Ren Yeah on l'a eu Je protège le Faucon On va faire ce bombardier là Alors là on est sur le mode arcade Pour pouvoir vous montrer comme il faut le Faucon Minium Alors il a trois différentes actions Donc Coaxium Injection qui est censé faire référence à l'injection de Coaxium Qui permet de faire un gros boost à la fin du film Donc c'est un boost Synchronize Fire Donc les deux canons peuvent tirer en même temps Et on a L3 qui nous fait un rôle un petit peu de Black Leader dans un sens Donc on va un peu tester ces capacités là Alors Waouh Aller Un peu trop loin le boost I have you now Allez plus que 9 pour finir Cette petite session d'arcade 8 7 6 5 4 3 2 1 Voilà Ok Donc nouvelle carte Et nouvelle mode Et on doit escorter La cargaison de Coaxium Et on doit escorter La cargaison de Coaxium Lui il est arrivé au mauvais endroit Moi aussi Voilà Roulade 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 Death Trooper Où est-ce qu'il est parti ? Quoi ? Un point de vie Encore un peu plus de 2 minutes 30 pour passer le checkpoint Ça devrait le faire non ? Allez Boum Non Je suis un peu déçu ça n'a rien touché Moi ça va toucher par contre je sens Oh la la Ils sont ouf Yes On y est presque Bon On s'est tué au moins En 3 minutes on va pouvoir le faire quand même Surveillance On va pouvoir faire Un point de vie Un point de vie Alors du coup c'est tout pour la découverte de cette nouvelle saison solo pour Battlefront 2 C'était sympa de découvrir un peu les nouveaux mods et les nouveaux skins Toutes les nouveautés en fait de cette saison qui sont assez sympathiques quand même Ça fera l'occasion pour faire encore de nouvelles et de nouvelles parties sur Battlefront 2 avec plaisir du coup Alors j'espère que cette vidéo du coup vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager Vous pouvez rejoindre notre Discord dont le lien est dans la description de la vidéo Si ça vous intéresse pour jouer avec nous sur Battlefront 2 N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant A bientôt et que la force soit avec vous